Bon les amis, comme vous pouvez voir, on est au mois de février et ça neige, ça neige beaucoup. Il n'y a pas longtemps j'étais parti à Gap, dans le sud des Alpes, et au final il s'est mis à neiger il y a quelques jours. Et du coup on va en profiter pour sortir et faire une petite balade en pleine nature. Allez c'est parti ! Musique 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 Sous-titrage MFP. La forêt est si belle, avec un petit peu de neige, et là comme vous voyez en face, il y a du PR et du GR. Voilà, comme je vous disais, je trouve ce petit coin bien sympa. Donc, dans mon sac à dos, maintenant, à chaque fois que je pars en rando ou en balade, j'ai toujours mon tapis de sol qui fait tarpe. Donc, de la marque Outard. Et c'est un tapis de sol avec six oeillets. Et du coup, on peut s'en servir comme tarpe. J'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir. J'avais oublié la ficelle comme un gland. Heureusement, j'ai toujours des lacets. Du coup, j'ai fabriqué une ficelle de lacets pour m'accrocher à un arbre. Et puis, pareil, des autres côtés, c'est que des lacets. On peut voir là-bas mon sac. Donc, maintenant, il est à l'abri de la neige. Et je vais installer le hamac sous le tarpe pour me poser une petite heure tranquillou. Et voilà. Vous voyez, en rando, avec pas grand-chose, on peut se mettre bien. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Bon, ben, je vais me poser. Et puis, apprécier le décor et le calme. Et puis, apprécier le décor et le calme. Je suis posé, tranquille. Et là, regardez, droit devant. Est-ce que certains l'ont déjà vu ? Je vais zoomer. Regardez. Deux superbes hamadouviers. Regardez-moi ça. Juste devant moi. Il y en a un qui est recouvert de plus de 10 cm de neige. J'ai failli ne pas les voir. Alors, regardez un peu l'arbre que je vous filmais. Regardez un peu tous les hamadouviers qu'il y a. C'est dingue. Un autre en haut. Il y en a encore un autre tout là-haut. Il est rempli. Et ce n'est pas des petits. Regardez. Regardez un peu ce monstre. Et ce n'est pas le plus gros celui-là. Ah la vache. Et ouais, je pense que c'est de l'hamadouvier. Il n'y a pas. C'est du vrai. Magnifique. J'ai une petite pensée pour ceux qui en cherchent et qui ont du mal à en trouver. Et ben là, ils seraient contents les gars. Donc ça, c'est l'arbre avec tous les hamadouviers. J'ai dû prendre un peu de recul. Ça devait être un chêne certainement. Et vous voyez en haut. Il est mort. Il n'y a plus de tête. Il n'y a plus de branche. Il n'y a plus rien. Donc il faut savoir que l'hamadouvier, c'est un parasite. Qui est à l'intérieur de l'arbre. Et on ne voit pas forcément. Le champignon hamadouvier que vous voyez à l'extérieur. En réalité, c'est son organe de reproduction, si on peut dire. Donc à partir du moment où un arbre a un champignon hamadouvier sur le tronc. Vous pouvez être sourd qu'en fait, il est déjà complètement bouffé de l'intérieur. Et que c'est un futur arbre mort. Il est foutu. Et celui-là, vous voyez, ce n'était pas un petit. Et ben il s'est fait bouffer quand même. Bon les amis, c'était un nouveau format de vidéo. J'essayais donc de parler un peu moins. De montrer un peu plus le paysage avec une petite musique. C'était vraiment une sortie à la journée. Une petite balade. Donc pas grand chose à filmer. Sinon, la nature. Moi j'aurais passé un agréable moment. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à une prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada